Brigitte Macron, plus de 13 000 lettres reçues à l'Elysée, comment elle gère cette notoriété dans son rapport sur les dépenses de la présidence ? La Cour des comptes détaille les activités de la première dame Brigitte Macron, et stipule qu'elle consacre une importante partie de son temps à répondre aux nombreuses lettres qu'elle reçoit. La popularité de l'épouse du président pourrait se mesurer dans les boîtes aux lettres de l'Elysée. Depuis son arrivée au palais présidentiel, Brigitte Macron reçoit chaque jour des centaines de courriers de françaises et de français. Ce mardi 23 juillet, la Cour des comptes a rendu son rapport sur les dépenses de la présidence, et elle y consacre un chapitre aux activités de la première dame. D'après les sages, l'une des activités les plus importantes de Brigitte Macron réside dans la réception, la lecture, et la réponse de tous ses courriers. Le rapport estime à environ 13 000 le nombre de lettres reçues par Brigitte Macron pour la seule année 2017, à un rythme d'environ 150 par jour, c'est-à-dire bien plus que ses prédécesseurs. Ainsi, six à sept agents du service, de la correspondance présidentielle, sont mobilisés au quotidien pour assister la première dame, et passer en revue l'intégralité de ses messages. Que contiennent ces si nombreuses missives ? Une bonne partie sont des messages d'admirateurs, qui joignent des photos de Brigitte Macron et demandent à ce qu'elle les signe. Contrairement à son mari, la première dame ne possède pas de photos dédicacées toutes prêtes, et fait donc tout à la main. En début d'année, on apprenait aussi que la première dame avait reçu certains courriers menaçants. Mais surtout, de nombreuses lettres sont envoyées par des familles en détresse ou des associations qui interpellent l'épouse du président. Régulièrement, elle prend la plume pour leur répondre, et accepte parfois des rencontres. C'est comme ça que sont décidés beaucoup de ses rendez-vous, assuré l'un de ses collaborateurs au Parisien, en février dernier. Crédit photo, Bestimed, chaque jour soyez le premier à recevoir l'actualité gala dans votre boîte mail, recevoir veuillez saisir un email valide. Vous devez accepter les conditions générales d'utilisation du site, Brigitte Macron. Merci. Merci.